Comment est-ce que vous avez retrouvé la réunion après tout ce temps ? Est-ce qu'elle avait changé ? Je ne l'ai pas reconnu. Non pas positivement à cause de la guerre, évidemment, ils ont manqué de tout. Ils recevaient la viande de Madagascar, le pain ils n'en avaient pas, les farines venaient d'Australie, mais il n'y avait pas de goyer entre l'Australie et la réunion, ou très peu. Qu'est-ce qu'ils venaient encore ? Bref, ils ont vécu de manioc, de patates douces, de maïs, voilà. Bon. Et la vie a repris. Et mon mari, au moment de la guerre, a demandé, non il n'était plus dans l'administration, il a demandé à quitter l'administration pour travailler avec son ami Émile Hugo, qui était à la direction d'un groupe d'usines, lorsque lui était ingénieur de centrale. Alors, il a demandé à mon mari de venir l'aider pour s'occuper de la partie administrative, qui était de la formation de mon mari, et qui a fait du droit. Bon, et voilà, la vie a repris pour nous. Alors, la réunion, vous savez, j'avais subi deux cyclones avant mon arrivée. Deux cyclones en septembre, non ? Oui, c'est vrai, c'était en septembre. Enfin, peu importe. Deux cyclones qui n'ont pas fait de mort, mais qui ont été désastreux pour les cultures. On avait l'impression que l'île était sèche. Les arbres sans feuilles, rien. Voilà mon impression. Et vous, est-ce que vous avez repris votre métier ? Comment ? Est-ce que vous vous êtes remise à travailler ? Eh bien, me rappelles-tu ? Non. Non, je n'ai pas repris mon travail. J'ai préféré m'occuper de mes enfants. Je m'occupais beaucoup d'eux. Est-ce que vous avez eu d'autres enfants ensuite ? J'ai eu d'autres enfants. En 46, j'ai eu un second fils. Il vit encore, Alain. Et puis après, Camille, en 1950. Et en 54, une autre fille, Hélène. Voilà. Et mon mari, lui, après la captivité, il est rentré physiquement très fatigué. Quoiqu'ayant une santé solide, il a été quand même très ébrandé dans sa santé. Et il s'est mis à faire de l'asthme. Ça a été très pénible. Enfin, il a pu heureusement trouver un médecin homéopathe, un docteur femme d'ailleurs, le docteur Vabois, qui lui a fait énormément de bien. Enfin, il a traîné son asthme jusqu'à sa mort à l'âge de presque 90 ans. En 1900, en 1993. Bon. Moi, j'ai vécu avec lui tout ce temps-là, m'occupant des enfants beaucoup, de leurs études. De leurs études surtout chez moi. J'ai surveillé leur travail. D'où ils puissent faire des études supérieures. Merci.